Presque deux ans après la fin de l'émission, Star TV a voulu faire une petite dédicace à toute une équipe qu'on avait bien aimé, c'était l'équipe du Mediamix. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission, mais moi, personnellement, Fredo, je connaissais cette émission et je continue à suivre toute l'actualité de toute l'équipe du Mediamix. Voici tout de suite, sans plus attendre, un petit florilège du Mediamix avec des bêtisiers, des génériques et plein d'autres surprises encore, top génériques. Sous-titrage ST' 501 J'espère que cette petite séquence vous plaît parce que tout de suite, sans plus attendre, on va découvrir un petit best-of du sommaire du Mediamix avec quelques numéros. Le sommaire a beaucoup changé en plusieurs années. La preuve ! Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au Mediamix, donc voici le sommaire. Nous verrons que le grand journal de Canal+, a connu un certain essoufflement de ses audiences durant ces dernières semaines. Alors pourquoi le programme 3 de Canal+, est-il en train de s'essouffler ? Quelles sont les solutions pour mettre un terme à cet essoufflement ? Bonsoir et bienvenue, voici le sommaire. Ce soir, Canal+, lance sa nouvelle grande chaîne appelée D8 sur la TNT. Cette arrivée marque un tournant dans l'histoire du paysage audiovisuel français. Dans un instant, Julien nous dira si elle peut devenir un jour justement libre. Quand on dit que Canal, c'est la chaîne du cinéma, la grille des salaires, elle est calée sur la grille des stars. Et en fait, on peut tout à fait accepter l'idée. Effectivement, quelqu'un qui est là depuis 30 ans et qui fait un show aussi extraordinaire. Moi, pour moi, Michel Denisot, c'est le Robert de Niro du paf. Donc son salaire, tout le monde s'interroge dessus. Moi, je dis quel qu'il soit, au fond, il est justifié par l'endroit où il est. Vincent Poriol et Solveig ont fortement critiqué via presse ou livre le grand journal de Canal+. Dans un instant, Julien Galland nous dira si ce qu'ils ont dénoncé est vrai. On fera aussi un point complet sur les audiences en cette quasi fin de saison. Quel est le bilan deux ans après l'arrivée des six nouvelles chaînes sur la TNT gratuite ? Est-il bon ou mauvais ? Réponse à suivre dans l'enquête Mediamix. Le groupe TF1 se lance à son tour dans le concept Mediaport et Kitty. Mais qu'est-ce que c'est ? Éléments de réponse dans un instant. Et l'équipe du Mediamix, c'était vraiment une très très bonne ambiance. La preuve dans ce bêtisier, c'est que Romain Henry, Antoine Fleurus ou d'autres chroniqueurs s'amusaient pendant les tournages. Voici quelques extraits. Et on commence par Antoine Fleurus, nouvel animateur de Fan Radio Belgique et la RTBF. Il y a participé au Mediamix. Il faisait une chronique belge toutes les semaines. Et bien, juste pour vous, voici le bêtisier d'Antoine Fleurus. Coucou, 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 ah ah, mais où est-ce qu'il est le petit Franck ? Où est-ce qu'il est ? Coucou, coucou, mais où es-tu ? Coucou, 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 coucou. Coucou, 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 coucou. Bonsoir Franck, bonsoir à tous. Pour le recevoir Franck, il est nécessaire de disposer pour cela d'un équipement adapté, c'est-à-dire d'un téléviseur avec décodeur intégré ou décodeur TNT externe. Dans les deux cas, ils doivent être compatibles avec la norme MPEG4. Attention toutefois si votre téléviseur ou votre adaptateur est acheté en France après le 1er décembre dernier Il permet dans tous les cas de recevoir les chaînes de la TNT HD La loi impose en effet aux revendeurs de commercialiser uniquement les récepteurs Disposant d'un décodeur intégré MPEG4 A partir de cette date Depuis 2008 de nombreux récepteurs TNT HD sont toutefois disponibles à la vente Et donc, il est donc possible même Putain je suis persuadé par les gens qui passent sur la rue Bon je vais recommencer sinon ça va durer deux fois Et on continue ce bêtisier avec Romain Henry l'animateur et Franck Payanave Un chroniqueur L'avancement c'est d'un plat qui semence froid selon Franck La preuve dans cet extrait Nous retrouvons Franck pour l'expert des médias Bonjour Franck Bonsoir Romain Alors avant de commencer cette chronique J'aimerais montrer aux web spectateurs que toi aussi Comme Antoine tu n'es pas très sérieux Regarde Je demande à voir ça Après l'arrêt de Dallas JR Bobby et Sue Hélène font leur grand retour Oui Bon on recommence C'est parti Bon Romain La vengeance est un plat qui semence froid Tout le monde le sait bien Donc on va quand même montrer aux gens Comment tu te comportes pendant les tournages Je retrouve maintenant le très sexy Franck Monsieur Franck Payanave Allez C'est la fin de ce Mediamix Merci à vous de l'avoir suivi J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine Ici même Je pète un câble parce qu'il fait chaud Je pète un câble parce qu'il fait chaud Je pète un câble parce qu'il fait chaud Mon petit Franckinou Je t'aime Mon petit Franckinou Je t'aime Je t'aime Et il y en a un troisième bien sûr Puisqu'il y avait les trois mousquetaires On pourrait le dire Antoine Fleurus Romain Henry Mais surtout Julien Gall Qui avait remplacé Romain Henry Dans certaines émissions Je n'ai pas les séquences pour vous montrer Mais en tout cas Je lui fais une dédicace C'est la fin de ce numéro spécial J'espère que ça vous a plu En tout cas Si un jour le Mediamix revient C'est sûr que je serai devant Pourquoi pas sur Star TV Petite publicité au passage On se retrouve nous très vite Pour un nouveau numéro de Star TV Le Mag Aujourd'hui C'était une spéciale Mediamix Pratiquement trois ans après l'arrêt de l'émission On a voulu faire une petite dédicace Un petit peu hommage Même si Un hommage c'est plus qu'on est décédé Mais là ils ne le sont pas Heureusement d'ailleurs On se retrouve très vite Pour de nouvelles aventures La prochaine fois avec Fredo Ce sera pire Bonne semaine à tous Et bonne soirée surtout Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada